Merci de vous joindre à nous. Nous aimerions savoir comment Dieu utilise les messages du portail pour toucher vos vies. Nous vous invitons à prendre quelques minutes pour nous écrire votre histoire. Aussi, si vous désirez nous aider concrètement à continuer de partager ces messages en ligne, il proclame que tout a toujours rapport avec Jésus. Vous pouvez visiter notre site Internet pour trouver la manière de donner qui vous convient. Merci et profitez bien du message aujourd'hui. Salutations Laval, heureux d'être de retour, mais on veut également accueillir notre église de Terrebonne. Ça fait longtemps, donc heureux de les accueillir. Est-ce qu'on peut justement leur donner une bonne main d'applaudissements? Et je tiens à vous mentionner également que notre église de Terrebonne, qui cherche à s'établir avec un local permanent, a passé une étape vraiment importante. La Ville a autorisé la poursuite des démarches, donc on se dirige tranquillement vers le permis. Il reste des étapes, mais on continue de prier. Donc, Terrebonne, on est content de nous accueillir. On est content d'accueillir Saint-Eustache pour la première fois également, qu'il joint à nous. Saint-Eustache qui aura son premier baptême très bientôt, déjà. Alléluia! Et je tiens également à vous remercier pour vos prières après une petite tournée de deux semaines en France. Merci. Merci pour vos prières qui ont fait la différence. Comme je l'ai mentionné, je me suis promené un petit peu à Dijon, Strasbourg, donné des conférences, formé des leaders, des pasteurs, enseigné de jeunes ouvriers, prêché. J'ai prêché une douzaine de fois. Et merci pour vos prières, c'est grandement apprécié. Et vous savez, je me suis promené chez les Pentecôtistes, chez les Baptistes, les Apostoliques, les Réformés, avec un seul message que tout a toujours rapport avec Jésus. Et vraiment, j'aurai l'occasion d'y revenir un petit peu plus la semaine prochaine parce que je veux me concentrer sur Haïti. Mais Dieu fait vraiment quelque chose. En Haïti, en dans la francophonie, Dieu est à l'œuvre. Dieu est à l'œuvre, Dieu agit. Et ce matin, j'ai le goût de ressortir mon créole. Vous savez que lorsque... Moi, il y a une grâce sur mon ministère. J'ai toujours eu des églises et des ministères multiculturels. Toujours des gens. Et jeune pasteur, j'étais arrivé dans un endroit et il y avait une bataille en disant « Non, on est une église noire, on est une église blanche. » Et moi, je disais « Non, on est une église caramel. » Oui. Et souvent, j'entendais les frères et les sœurs d'origine haïtienne parler de moi en disant « Ce pasteur-là, c'est un bon pastel. » « Les pas fréquents. » « Et c'est un petit pouchon. » Pour les autres, ça veut dire « Ce pasteur-là, c'est un bon pasteur. » « Fréquent. » Comment est-ce qu'on peut traduire « fréquent » ? Oui, arrogant. Ce n'est pas un pasteur arrogant. Et le plus important, c'est un petit pouchon. C'est un beau bonhomme. Je priais cette semaine et je me disais, court message, vraiment court message, mais je veux supporter la présentation. Et je réfléchissais. Vous savez, l'apôtre Paul a fait face à ce même défi où il a présenté aux églises une collègue pour soutenir financièrement des frères et des sœurs dans le besoin. Et si vous avez une Bible, je vous invite à ouvrir avec moi dans 2 Corinthiens chapitre 8. Et alors que je regardais, je lisais ce texte où le plaidoyer de l'apôtre Paul, justement pour correr, pour se supporter, pour s'aider, pour s'entraider, donc pour aider des gens qui ne sont pas toujours dans notre communauté, dans notre localité, et un des mots qui revenait continuellement, et je ne le fais pas exprès, mais lorsqu'on étudie la Bible, vous savez, je parle beaucoup de ce que la Bible parle beaucoup et je parle peu de ce que la Bible parle peu. Et dans ce texte, il y a six fois le mot grâce qui revient, qui revient, qui revient. Et l'apôtre Paul commence en disant, « Nous vous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de Macédoine. » Quels sont ceux qui ont reçu la grâce de Dieu? Amen! Quels sont ceux qui croient que le but n'est pas de recevoir la grâce, mais de manifester la grâce? La grâce produit toujours quelque chose. Toujours quelque chose. Et vous savez, ce matin, c'est la journée de la Pentecôte. Il est bon de se rappeler. Vous savez, je me suis promené beaucoup. Il n'y a pas des églises de l'esprit, des églises de la grâce. Encore une fois, la grâce, c'est un autre mot pour parler du soutien et mérité, permanent et continuel du Saint-Esprit dans ta vie. Et la réalité, la grâce, c'est beaucoup plus que recevoir gratuitement ce que je les ai pour toi. Et c'est ce que l'apôtre Paul dit. Nous devons aspirer à manifester la grâce. En Europe, j'ai découvert que les toilettes sont payantes. Je trouve ça ridicule de payer pour les toilettes. Une toilette était gratuite. C'est une toilette à côté de la tour Eiffel. Elle se nettoie automatiquement. Il y a différents cycles. Et tu attends, tu fais la ligne. C'est gratuit. La porte, tu ouvres. La lumière est verte. Tu entres. Tu fais ce que tu as à faire. Tu ressors. Et là, tout se nettoie. Il y a des jets partout. Et moi, je me suis dit, je vais battre le système. Donc, il y a une dame qui va avant moi. Elle sort et... Bon, ma vessie. Vous savez, on boit beaucoup d'eau. On marche beaucoup. Donc, là, je suis là, je m'avais scie. Et là, j'entre et je me dis, je ne vais pas attendre le cycle de nettoyage. Je vais battre le système. Je suis rentré. Et en plein milieu, tout à coup, la cuvette se relève. Les lumières commencent à clignoter. Ça dit, démarrage du cycle de nettoyage. J'ai battu le record du monde de vitesse de sortir d'une toilette publique. J'imaginais les jets. Et la réalité, c'est qu'il y a différents cycles. Et c'est ça, la grâce de Dieu. Il y a différents cycles. Non seulement la grâce justifie, elle purifie, elle sanctifie, mais elle te mobilise et elle te remplit d'amour pour les frères et les sœurs autour de toi. Est-ce que je peux entendre Ramène à ça? Vous savez, la grâce produit toujours quelque chose. Et l'apôtre Paul va mentionner cinq choses que la grâce produit. Verset 2. Bien qu'ils aient été très éprouvés par leur détresse, leur joie débordante et leur profonde pauvreté, ont fait abonder la richesse de leur générosité. Selon leur possibilité, je l'atteste, et même au-delà de leur possibilité, de leur plein gré. La grâce produit toujours la générosité. Amen. J'aime cette histoire d'Alexandre le Grand qui, à un moment donné, marche sur une route. Et un mendiant vient le voir et lui dit, mon roi, j'ai besoin, j'ai besoin. Donc, il fait une quête, il m'en dit. Et Alexandre le Grand lui a jeté des pièces d'or. Et un de ses conseillers lui a dit, majesté, pas besoin de lui lancer des pièces d'or. Des pièces de cuivre auraient suffi, auraient convenu à un mendiant. Et Alexandre a répondu, des pièces de cuivre auraient été appropriées pour un mendiant, mais pas pour un roi. Et il y a un principe, là, chrétisme, souvent, on pense qu'on est généreux parce qu'on regarde les besoins à l'extérieur. Mais en fait, on est généreux parce qu'il y a un amour intérieur, il y a une grâce intérieure qui produit quelque chose. Est-ce que je peux entendre en amène à ça? Et je prends un pas de recul, je l'ai mentionné. Vous savez, on sort d'une grande campagne. Campagne pour l'implantation d'églises. Notre projet était d'avoir 90 000 $ parce que l'implantation, c'est ce que ça coûte. Et j'aimerais vous présenter le résultat de notre campagne 300. Nous avons atteint l'objectif. Oui. Merci, Jésus. Merci à vous, encore une fois. Et vous dites, mais c'est quoi le rapport? Il y a un rapport, c'est l'argent. Au portail, on est très, très prudent avec l'argent. Nous ne faisons pas beaucoup de campagne. C'est la première qu'on faisait. Et là, vous dites, oui, mais là, vous arrivez avec un autre projet pour Haïti. Puis, OK, je vais vous expliquer quelques trucs. Je vais vous expliquer les choses de la vie. On devait faire cette campagne en janvier. Et lorsque notre vision puis l'implantation, ça explosait, tout ça, on s'est dit, il y a des besoins urgents. Et nous avons bompé Haïti. Et là, on s'est dit, le moment où, pour le faire, c'était maintenant, on devait le faire, même si on sortait d'une campagne de financement. Et certains ont dit, mais on devrait juste laisser tomber. Mais l'équipe pastorale a dit, est-ce que c'est convenable de pénaliser Haïti pour la mission locale? Donc, on a décidé d'aller de l'avant, d'autant plus que, vous savez, il y a différents besoins, il y a différents projets. C'est un projet plus modeste. Et on s'est dit, il y a une règle au portail où personne n'est obligé de donner à quoi que ce soit. Mais on pense que c'est notre devoir de vous donner des opportunités. Et quels sont ceux qui pensent que c'est une bonne chose ce matin de vous présenter un projet pour Haïti? C'est pourquoi on le fait. Et verset 4, ils nous ont demandé avec beaucoup d'insistance la grâce de prendre part à ce ministère de solidarité en faveur des saints. Les églises ont supplié l'apôtre Paul, non, on veut participer. L'apôtre Paul dit, non, 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 oui, on veut, on veut, on veut. Et c'est l'esprit du portail. Je suis fier de cette église qui, encore une fois, est toujours là, répond fidèle. Pourquoi? Parce que la grâce produit la solidarité. Il y a quelques années, j'ai été en Haïti. Et ça a donné où, le matin, je prêchais, c'était la finale de la Coupe du monde, je pense que c'est en 2002, l'Allemagne contre le Brésil. Voilà, il y a des gens qui ont compris. Moi, je me suis dit, ça va être tranquille, parce que l'équipe nationale d'Haïti ne participe pas à la Coupe du monde, comme le Canada d'ailleurs. Alors, grave erreur. Les Haïtiens, à l'église, ils avaient des chandails du Brésil, et le Brésil a gagné contre l'Allemagne. Et là, tout à coup, il y a eu une parade dans les rues, puis les gens, ils ont tout bloqué. Puis moi, je dis, mais ce n'est pas votre pays. Ce n'est pas votre pays. Mais les Haïtiens étaient plus excités que les Brésiliens. Ils étaient solidaires. Et l'apôtre Paul parle de solidarité. Et moi, je pense que beaucoup plus qu'une équipe de soccer, nous devrions être motivés, inspirés, excités par le royaume de Dieu qui avance partout à travers le monde. Et de même, il continue, de même que vous avez tout en abondance, foi, parole, connaissance, empressement de toutes sortes, outre l'amour que nous portons, abondez aussi dans cette œuvre de grâce, encore une fois. Ce n'est pas un ordre que je vous donne. Je dis cela pour éprouver, par l'empressement des autres, la sincérité de votre amour. La grâce produit toujours quelque chose. Elle produit la générosité. Elle produit la solidarité. Elle produit également la sincérité. La sincérité. Cette histoire me touche beaucoup du comédien Grouchot-Marx, qui, dans les années 30, a voulu inscrire sa petite fille à des cours de natation dans un club privé. Et on lui a dit non, parce que tu dois être membre. Et lui, il était un peu insulté, comme pour avoir accès à une piscine, il faut que je sois membre. Et on lui a dit, même si vous êtes un comédien bien connu, vous devez faire une demande pour devenir membre. Et là, il a fait une demande. Rempliez la paperasse. Et là, les gens étaient embarrassés parce qu'on lui a dit, ah, mais on ne peut pas accepter votre demande. Votre demande. Pourquoi? Parce que vous êtes juifs. Et qu'il y a une loi qui dit que les juifs ne peuvent pas être membres. Il y a une politique qui dit que les juifs ne peuvent pas être membres de notre piscine, de notre club. Et l'histoire nous dit que Grouchot-Marx, qui est un comédien, a dit, OK, mais mon épouse est américaine. Donc, ça veut dire que ma fille est à moitié juive et à moitié américaine. Donc, on va trouver un terrain d'entente. Permettez qu'elle puisse aller nager, mais elle va seulement nager jusqu'à la terre. Et là, ça devient délicat. Bienvenue à l'église de Portail. Vous savez, une des choses que je vois dans le peuple de Dieu, c'est que souvent on fait des choses et des fois les motifs ne sont pas purs. Et quelquefois, on ne fait pas des choses et les motifs ne sont pas purs. Je vois malheureusement beaucoup, je fais une parenthèse, je vois beaucoup, encore une fois, de racisme dans le peuple de Dieu. Vous savez, dès qu'on parle de mission, quelque part, c'est sûr la Moldavie, il y a toujours un rapport ethnique. Et moi, il y a beaucoup trop de chrétiens qui, encore une fois, vont baser leur générosité, leur obéissance. Et je parle de n'importe quelle mission. Il y a des choses qui se passent, des catastrophes. Et on base notre générosité sur des principes autres que la grâce que nous avons reçue. Tes motifs ne peuvent pas être à moitié christianisme et à moitié racisme. Et de l'autre côté, et je crois que c'est naturel, lorsque dans notre terre natale, il y a des besoins, je crois que le christianisme dépasse le nationalisme. Je pense que ce qui devrait nous motiver, encore une fois, beaucoup plus qu'un patriotisme, c'est le fait que Jésus est mort pour nous, il est mort pour des gens, nous avons reçu cette grâce, nous allons la manifester. Et je vais être clair, j'écris des trucs pour ne pas me mettre dans le trouble. Vous savez, je vais revenir, je vais parler du racisme, j'ai une série qui s'en vient bientôt. Le facteur ethnique ne devrait aucunement entrer en ligne de compte dans notre support missionnaire. La preuve est que Paul écrit à des églises grecques pour supporter des églises juives. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Comment le chrétien québécois d'origine devrait se sentir aussi interpellé par ce projet que si c'était un projet au Saguenay? Merci pour les trois personnes qui ont dit, amen. Et le chrétien haïtien d'origine devrait se sentir aussi interpellé si ce projet est en Chine. Il faut réaliser, encore une fois, que Dieu agit et l'apôtre Paul parle de cet amour. De cet amour. Et nous devrions avoir cet amour envers tous, peu importe, et laisser toute considération extérieure parce que ce qui nous unit est beaucoup plus grand que n'importe quoi d'autre. Est-ce que je peux entendre en main à ça? 9 à 13. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, lui qui était riche et s'est fait pauvre à cause de vous, pour que vous, par sa pauvreté, vous deveniez riches. C'est un avis que je donne là-dessus. C'est votre avantage, j'avoue, qui dès l'année dernière avez été les premiers non seulement à faire de cette collecte, mais encore à la vouloir. Bon, maintenant donc, achevez de l'affaire pour que la réalisation corresponde, selon les moyens que vous avez, à l'ardeur de votre vouloir. En effet, quand l'ardeur existe, elle n'est pas en grande fonction de ce qu'on n'a pas, mais en fonction de ce qu'on a. Car il ne s'agit pas de vous exposer à la détresse pour le soulagement des autres, mais de suivre une règle d'égalité. Oh, quel beau passage. La grâce produit l'équité. L'apôtre Paul, ici, le mot, c'est égalité, mais en fait, le concept qu'il développe, c'est l'équité. Vous savez, on est beaucoup sollicité à droite et à gauche dans notre culture, puis il y a plusieurs projets dans les églises. Et quelquefois, on peut se poser la question, il y a tellement de choses, mais il y a un principe, et ça a été mentionné, Haïti, Haïti ne l'a pas eu facile. Haïti a plein de ressources, de possibilités, mais en même temps, oui, c'est un endroit où il y a de graves difficultés. Pour moi, l'image qui m'a aidé à comprendre, pourquoi est-ce qu'on devrait redoubler d'efforts pour Haïti et certains endroits bien précis? C'est la différence entre l'égalité et l'équité. Vous savez, dans l'égalité, c'est qu'on donne une boîte à tout le monde. Et souvent, on peut dire au Québec, oui, mais j'en donne un peu à tout le monde. L'équité, c'est de réaliser qu'il y a des gens qui partent déjà avec deux prises. Un contexte particulier. Et de dire, le point, c'est, est-ce qu'on peut trop donner à Haïti? Je ne crois pas. Est-ce qu'on peut être trop généreux pour la mission? Je ne crois pas. Quand je regarde tout ce que nous avons au Québec, les bénédictions que nous avons, je pense qu'en tant qu'enfant de Dieu, nous avons une responsabilité de dire, moi, je rends grâce à Dieu, mes enfants manquent de rien, tout va bien, on a des projets, ça avance, tout ça. Mais lorsque je me promène un peu, je vois des frères et des sœurs un petit peu partout à travers le monde, je sens qu'il y a une responsabilité que Dieu place sur nos épaules, de non seulement regarder à nous, mais de regarder à ce qui se passe autour. Et Dieu a mis des ressources entre nos mains afin que nous soyons de bons intendants. Ce que je peux entendre, on emmène à ça. Et je termine. 19 à 24. Cette œuvre de grâce, encore une fois, l'apôtre Paul, œuvre de grâce, qui a été confiée à notre ministère pour la gloire du Seigneur lui-même et en témoignage de notre ardeur. Nous ne voulons pas qu'on nous prenne en défaut au sujet de cette abondante collègue confiée à notre ministère, car nous nous préoccupons de ce qui est bien, non seulement aux yeux du Seigneur, mais aussi aux yeux des humains. L'apôtre Paul va terminer en disant « Donnez donc à la face des églises la preuve de votre amour. Prouvez-leur que nous avions raison de nous montrer fiers de vous devant eux. » La grâce de Dieu produit toujours quelque chose. Elle produit la générosité. Elle produit la solidarité, la sincérité, l'égalité, l'équité. Mais elle produit également la fierté. Moi, lorsque je vois ce projet, je suis fier. Je suis fier de dire « Hey, on va contribuer. » Est-ce que des gens, vous êtes comme moi? Vous savez, au-delà du devoir, il y a une fierté de dire « Nous pouvons contribuer, faire une différence. » Une humble différence, mais nous pouvons faire quelque chose. Et j'ai lu une histoire cette semaine qui m'a quand même marqué. C'est un jeune homme qui est en Jaguar. Il vient de l'acheter, sa Jaguar, puis c'est vraiment son rêve ultime. Et là, il roule avec sa Jaguar, puis il roule vite, il roule vite, et il roule vite. Il passe sur une rue, à un moment donné, très, très vite. Et au dernier moment, « Boom! » Une brique arrive sur sa voiture. L'homme arrête, recule, sort, il voit comme sa voiture est poquée, comme on dit en hébreu, scratchée. L'homme est en colère. Et là, il se tourne, puis il voit un enfant. Puis là, il prend l'enfant, puis il commence à le brasser. « Pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu as lancé une brique? Pourquoi? » Et l'enfant, il est un peu au bord des lames, sous le choc, puis lui, il est vraiment frustré parce que sa Jaguar est neuf. C'est son rêve, puis là, finalement, « Comment quelqu'un peut lancer une brique sur ta voiture? » Et l'enfant, en pleurant, il lui dit, « Non, non, mais monsieur, je ne savais pas quoi faire. Je ne savais pas quoi faire. C'est que mon frère, là-bas, en chaise roulante, la chaîne de trottoir, la roue a bloquée, puis il a tombé. Il s'est fait mal. Puis je suis trop petit, je ne suis pas capable, je ne suis pas capable de le relever. Mon frère pleure, puis je ne savais pas quoi faire, puis la seule manière que j'ai trouvé pour attirer votre attention, c'est de lancer une brique. Et là, il m'est arrivé, il s'est approché, il a relevé le grand frère, tout placé, il a regardé sa voiture, il a regardé la poc et la scratch. Il a finalement réfléchi un peu puis il s'est dit, « Je ne ferai pas réparer cette scratch et cette poc. Que ce soit toujours un rappel pour moi de ne jamais aller trop vite à un moment donné dans la vie, de ne jamais m'arrêter que quelqu'un soit obligé de me lancer une brique pour attirer mon attention. Portail, vous êtes intelligent, avez-vous besoin de l'application? On a un projet brique ce matin. Merci. Merci. Merci.